La pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions dévastatrices sur nous tous et toutes, y compris les migrants, mais également sur les modèles de mobilité. Néanmoins, pendant toute la pandémie, les migrants ont contribué à leur communauté à l'étranger ainsi qu'à leur communauté dans leur pays d'origine. La COVID-19 nous a montré l'importance des migrations bien gérées pour des sociétés prospères. Cela nous a également montré les risques liés à la réduction de la mobilité humaine aux fins du développement durable et de la réalisation des ODD. L'imposition de restrictions à la mobilité sans moment précédent pour réduire la propagation de la COVID-19, ceci a ralenti les économies. Cela a eu pour conséquence sur les migrants et en particulier sur les femmes, les filles et les migrants les moins diplômés sans travail. Cela réduit la productivité dans des secteurs qui dépendent fortement de la main-d'œuvre migrante tels que le tourisme et le secteur des voyages. Cela a limité la capacité de nombreux migrants à traverser les frontières, à occuper des emplois ou même à revenir dans leur pays d'origine. Alors que nous passons à la phase du relèvement, nous l'espérons, après cette pandémie, nous devons nous demander quelles sont les conditions de soutien nécessaires afin de garantir la pleine contribution des migrants à ce qui sera un processus progressif de relèvement. Quel processus devons-nous adopter afin de nous assurer que les migrants soient moins vulnérables face aux grands chocs mondiaux à venir ? Car oui, j'en ai bien peur, nous ferons face à d'autres chocs à l'avenir. L'OIM se prépare à célébrer son 64e anniversaire cette année. Je dois indiquer que l'heure n'est pas à la fête. En effet, nombre de nos orateurs aujourd'hui sont à distance, étant donné les difficultés de voyage. Je tiens à les remercier pour leur volonté, volonté d'être disponible, que ce soit en personne ou à distance. Et je remercie en particulier les orateurs qui sont avec nous et qui sont en Asie alors qu'il est très tard, ou qui sont en Amérique centrale. Et là-bas, il est très tôt. Mesdames et messieurs, au printemps, l'OIM a organisé la première séance 2021 des migrations, sur les migrations, l'environnement et les changements climatiques, en établissant les liens entre le climat et la santé dans le contexte du relèvement post-COVID-19, ainsi que de la pertinence du développement humanitaire et les liens avec la paix. On a vu des domaines d'action prioritaires pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions sur les migrations et les déplacements, ainsi que les causes profondes des vulnérabilités. Nous avons eu des discussions au printemps, notamment sur la nécessité d'avoir plus de mobilisation des financements dans les changements climatiques, l'adaptation, l'atténuation et la réduction des risques de catastrophe. Il y a des chances de promouvoir une meilleure gouvernance des migrations, tout en évitant les déplacements catastrophiques, mais en les traitant également. Renforcer les systèmes sanitaires, ainsi que la coopération humanitaire et celle aux fins du développement. Cela reste un défi à relever. Nous espérons que les pratiques et les recommandations qui ont été partagées lors de cette première session, et qui vont l'être également au cours des deux prochains jours, êtreont à éclairer les politiques clés, non seulement pour la COP26 à Glasgow le mois prochain, mais également pour l'année prochaine, pour le forum d'examen des migrations internationales, ainsi que la plateforme sur la réduction des risques de catastrophe. Au cours de la première session 2021 de l'IDM, les participants ont indiqué que les efforts de relèvement post-Covid-19 constituaient pour nous tous et toutes une possibilité, celle de repenser radicalement notre approche par rapport à la gestion des défis actuels, avec l'adoption de solutions novatrices multidimensionnelles, en accordant la priorité à la prévention, la préparation, et bien sûr la transition vers un monde plus durable, avec une économie plus durable également. Le programme du secrétaire général constitue une excellente contribution à ce débat. Cela soutient des actions efficaces pour parvenir à la neutralité carbone et bâtir la résilience des sociétés, pour qu'elles soient en mesure de s'adapter. Vous avez tous été invités aujourd'hui en tant que représentants des secteurs privés, publics, de la société civile, afin de poursuivre les discussions sur les implications de la pandémie pour les migrants, ainsi que sur le rôle des migrants dans la riposte et le relèvement face à la COVID-19. L'idée étant de formuler le plus de recommandations possibles pour agir. Notre capacité à mettre au point des ripostes dépend d'une bonne compréhension des effets réels de la pandémie sur la mobilité humaine et sur le développement. Et je ne suis pas sûr en fait que tous ces effets, on en tienne bien compte pour l'instant. Pour débuter, j'aimerais indiquer que la division de la population de l'ONU a estimé que la pandémie avait ralenti l'immigration de 27% au cours de l'année 2020. Mais cela n'est qu'un aspect des répercussions sur les migrants et les personnes déplacées. 19 millions à 30 millions de personnes supplémentaires vivant dans des cadres fragiles ou de conflits ont également été poussées au cours des 18 derniers mois dans la pauvreté extrême, ce qui menace de doubler le nombre de personnes soumises à l'insécurité alimentaire pour atteindre un chiffre impressionnant. 270 millions de personnes dans le monde, ce qui renforcerait les moteurs négatifs de la migration et des déplacements au niveau mondial. Un rapport particulièrement important est celui publié par l'OIM avec le PAM sur les liens entre l'insécurité alimentaire et les changements climatiques et les déplacements forcés. Au cours des deux dernières années, la situation de nombreux migrants s'est aggravée. Il y a plus de vulnérabilité car il y a plus d'exposition aux maladies, et à la maladie en particulier, avec un aspect limité aux services sanitaires et aux informations. Ainsi, de nombreux migrants se sont retrouvés bloqués suite à la fermeture des frontières. Ils ont perdu leur emploi, leur logement, ainsi que leurs moyens de subsistance ou leur soutien. Trop souvent, les migrants sont passés au second plan dans les réponses face à la crise. Ou encore pire, ils sont devenus des boucs émissaires face à cette pandémie. Avec la récession dans le monde, la situation, j'en ai bien peur, va encore se détériorer. La pandémie, non seulement a réduit les perspectives de réalisation des ODD, mais soyons honnêtes, la pandémie menace également de faire reculer quant aux progrès qui ont déjà été réalisés. Pour ne laisser personne pour compte, la relance requérera des décisions marquées par les autorités nationales, locales, par la société civile et le secteur privé. Mais bien sûr, l'action des migrants également sera nécessaire. A nouveau, la crise nous a montré le rôle extrêmement précieux des réseaux transnationaux et des liens développés au fil de décennies de migration, car les migrants jouent un rôle pour atténuer les crises. Les migrants ont fait partie des premiers acteurs à faire face à la pandémie. Dans les hôpitaux, ils ont lutté contre la pandémie, et ce, aux côtés des médecins qui étaient dans leur pays. Les communautés transnationales, les diasporas, également, ont intensifié leur soutien à leur communauté d'origine. Aussi bien en envoyant des ressources financières dans leur pays d'origine, mais également en aider avec le transfert de connaissances médicales au travers de la télémédecine et au travers des consultations à distance. Voilà d'excellents exemples de solidarité. En réaffirmant notre engagement mondial envers les cadres déjà existants, tels que le plan d'action mondial sur la promotion de la santé des migrants et des réfugiés, nous pouvons veiller à ce que les migrants, non seulement ne soient pas laissés pour compte, mais qu'ils puissent entraîner dans un sens positif les autres personnes. Saisissons ces chances pour renforcer la résilience des sociétés. Bâtissons des sociétés mieux en mesure de faire face aux crises futures. Comme cela a été indiqué lors des précédents IDM et les discussions sur les ODD liées aux migrations, les deux prochains jours, nous allons travailler à renforcer la coopération et le développement de réseaux pour les actions sur la migration, la gouvernance, ainsi que, et surtout, la réalisation du programme à l'horizon 2030. Au cours des deux prochains jours, les experts vont partager leurs opinions sur des sujets sélectionnés qui sont particulièrement pertinents pour vos travaux et nos travaux, en se penchant sur les répercussions de la COVID-19 sur la mobilité, ainsi que l'avenir de la gestion des frontières. J'imagine qu'il y aura de grands changements en la matière. Nous traiterons des possibilités de faire progresser les droits socio-économiques, ainsi que l'accès aux services dans un monde post-pandémie. Nous allons parler du rôle que les migrants peuvent jouer dans le relèvement. Après la COVID-19, nous nous pencherons également sur la situation de groupe spécifique. Les jeunes migrants, extrêmement pertinents. Les femmes, nous y avons toujours accordé un soin tout particulier. Et le rôle des communautés transnationales, le rôle qu'elles peuvent jouer en tant qu'acteurs du développement. Enfin, j'attends avec intérêt de lancer la première des discussions sur le prochain forum d'examen, le premier qui se terminera en mai 2022. Cela constituera une possibilité de réfléchir des résultats de l'application du Pacte mondial sur l'immigration, ainsi que des priorités pour les années à venir, et ce, donc, au cours de l'IMRF. À la fin de ces deux jours, j'espère que nous aurons amélioré nos connaissances quant aux répercussions des chocs mondiaux sur l'immigration et sur le développement. Nous verrons quels sont les enseignements tirés et nous aurons des recommandations afin d'être mieux en mesure, d'aider les migrants à l'avenir. Il s'agit d'une entreprise très ambitieuse, mais elle est également essentielle. J'attends avec intérêt d'entendre les résultats de vos délibérations. C'est par conséquent un grand plaisir, à nouveau, de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à ce dialogue international sur l'immigration. Je vous souhaite deux journées pleinement couronnées de succès. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général. À présent, Androna Gupta, la directrice exécutive adjointe de Gavi, a la parole par vidéo. Merci, bonjour, beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, alors merci beaucoup à monsieur Antonio Vittorino qui nous a donné le contexte avec ses commentaires très instructifs. À présent, j'aimerais partager quelques réflexions par rapport à ce qu'il a dit. Dans le monde, une personne sur sept, sur plus d'un milliard de personnes, tel qu'il nous l'a rappelé, est un migrant. Ou est dans une situation de déplacement, soit au sein de son propre pays, soit à l'étranger. Ainsi, lorsque l'on parle d'équité dans les vaccinations, lorsque l'on parle de relèvement post-pandémie et de se remettre sur la voie de la réalisation des programmes à l'horizon 2030 pour le développement durable, il sera impossible d'y parvenir si l'on ne tient pas compte du rôle essentiel des migrants. La pandémie, nous venons de l'entendre, a exacerbé les fragilités. Elle a aggravé les facteurs qui causent les déplacements. Cela a renforcé la faim, les difficultés économiques, les violences sexuelles et sexistes contre les femmes, en piégeant parfois des migrants, des personnes déplacées dans des situations encore plus vulnérables suite à la fermeture des frontières. La COVID-19, nous le savons tous, a eu des répercussions disproportionnées sur le plan social et humain, sur les réfugiés, sur les migrants, si on compare ces groupes au reste de la population. Ceci est lié aux difficultés de leurs conditions de vie et aux difficultés d'accès aux vaccins. Des pays à revenus inférieurs Accueil près de la moitié des 30 millions de personnes déplacées sont les moins bien dotés pour protéger les plus vulnérables à la COVID-19, et ce, à cause d'un accès hautement inéquitable aux vaccins. Dans les pays à revenus inférieurs, moins de 4% de la population a été vaccinée, avec au moins une dose du vaccin, si on compare cela au 61% des pays dans les pays à revenus supérieurs. Lorsque la vaccination est si faible, les réfugiés, les migrants, sont encore plus laissés pour compte dans ces pays. Malgré l'activité de plaidoyer et de l'Alliance pour le vaccin Gavi et des partenariats, les plans de déploiement des vaccins et les déploiements représentent des situations hétérogènes. L'inclusion des populations telles que les migrants sans papier, eh bien, cela ne fait pas l'objet d'un traitement universel. Une enquête menée en mai 2021, couvrant 339 foyers de migrants en Brésil, en Jordanie, en Turquie, en Ouganda, au Venezuela, entre autres, nous donne quelques éclairages. 68% des répondants n'avaient pas entendu parler des plans de vaccination au sein de leur communauté. 47% pensaient qu'il n'y avait pas droit ou ne savaient pas s'ils y étaient éligibles. Les personnes déplacées de force dans tous les contextes ont indiqué avoir vécu un renforcement de la xénophobie, des discours de haine et des attaques physiques et émotionnelles depuis le début de la pandémie. 72% des personnes interrogées ont indiqué une chute de leur revenu. Alors, ces statistiques nous montrent clairement que la couverture des plans vaccinaux est loin d'être universelle. Des données précédentes de l'OIM, en mars 2021, nous ont indiqué que seulement 25% des plans de vaccination au travers du dispositif COVAX incluaient les migrants. GAVI fait partie de ce dispositif. En mai 2021, des données nous ont indiqué que seulement dans 99 et 152 pays couverts, l'interprète s'excuse, mais le son a été coupé. Si on compare cela à seulement 50 pays pour les migrants en situation régulière. En outre, 153 États auraient adopté des stratégies de vaccination contre la COVID-19, incluant les réfugiés. Cependant, sur les 82 millions de personnes déplacées de force, seuls 26,3 millions sont des réfugiés qui sont inscrits en tant que tels dans plusieurs pays qui accueillent le plus de réfugiés, de demandeurs d'asile et de migrants sans-papiers. Ces personnes n'ont pas accès aux services, qu'elles ont peur d'être déportées ou expulsées. Et pourtant, il faut qu'elles soient vaccinées contre la COVID-19. L'interprète s'excuse, mais le soin est à nouveau coupé. Certaines personnes font face à des obstacles supplémentaires pour avoir accès aux vaccins pour les enfants. Nous devons nous assurer que ces personnes sachent bien qu'elles ne vont pas être punies si elles cherchent à être vaccinées. Il faut supprimer l'exigence de présenter une carte d'identité pour avoir accès à la vaccination. Ce serait une étape très importante pour développer l'accès, en particulier pour les femmes qui sont plus vulnérables à cette situation de ne pas avoir de papier. Si on veut une véritable relance post-pandémie, il faut inclure les migrants. Les tendances d'exclusion et l'accès inéquitable à la vaccination coûtent très cher à l'économie mondiale. Les migrants, d'économies à revenus faibles et intermédiaires, l'entendu de la part du DG, les transferts de fonds sont passés de 548 milliards de dollars en 2020. Et l'aide au développement est à 166 milliards de dollars. Les transferts de fonds représentent parfois une grande part du pourcentage du PIB des pays. Et cela soutient la stabilité macroéconomique de certains pays, de certaines régions. C'est donc extrêmement important. Conséquence de la pandémie, le volume estimé de transferts de fonds vers les pays à revenus faibles et intermédiaires devrait connaître une réduction à 470 milliards de dollars en 2021, soit près de 80 milliards de moins. L'accès inéquitable à la vaccination, ainsi que la reconnaissance inéquitable des vaccins approuvés par l'OMS, cela a des conséquences catastrophiques sur les capacités de ces pays à envoyer les travailleurs migrants au travail et à travailler à la relance économique. Par conséquent, Gavi est aux premières lignes pour l'appel qui est lancé à tous ces pays, afin qu'ils reconnaissent toutes les vaccinations qui sont considérées sûres par l'OMS, ou la prise de décision sur la mobilité et la capacité des personnes à voyager. La dimension du genre dans la relance post-pandémie est également d'une importance toute particulière. Je le tiens à le souligner. Près de 135 millions sur 48% des migrants du monde, nous le savons, sont des femmes. La pandémie a eu des conséquences disproportionnées sur les femmes en situation de déplacement, alors qu'elle joue un rôle très important dans les services sanitaires essentiels. Selon certaines données, on estime que pour chacun des décès liés à la COVID-19, plus de deux femmes et enfants ont perdu des revenus depuis le début de la pandémie. L'accès aux soins de santé et d'autres soins de base est encore plus difficile pour les personnes qui font face à différentes discriminations multidimensionnelles. Outre leur statut de migrant, il y a des éléments liés au genre, de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la race ou l'ethnicité, ou juste la pauvreté ou l'absence de logement. La perturbation des services sanitaires, y compris en termes de santé sanitaire et reproductive pour les femmes et pour les jeunes filles découlant de la COVID-19, aura des répercussions graves sur les personnes en situation de développement, en particulier les femmes, les nouveaux-nés, les femmes adolescentes et les personnes qui vivent dans des zones touchées par les conflits ou des zones faibles. Donc, dans le contexte de la relance post-COVID-19, le renforcement des moyens de vaccination sera essentiel, car la vaccination est essentielle. Le DG vient de nous indiquer l'importance de l'investissement dans la prévention. Il n'y aurait de meilleures préventions que la vaccination. Le déploiement le plus grand de la vaccination contre la COVID-19 se fonde sur une plateforme, l'Alliance pour le vaccin, qui fournit chaque année des vaccins et un soutien dans le système sanitaire pour vacciner 80 millions d'enfants dans des pays à revenus inférieurs. Dans bien des cas, pour les femmes, c'est la seule solution pour avoir accès à la vaccination dans les deux premières années de vie des enfants. Mais pour les personnes migrantes, les personnes rapatriées, les personnes qui n'ont pas de logement, le droit à la vaccination des enfants, malheureusement, n'est pas souvent une réalité. On sait qu'il y a pratiquement 11 millions d'enfants nés chaque année ne reçoivent pas un seul vaccin. Et ceci était le cas même avant la pandémie. Et ce chiffre est passé à 40 millions en 2020 à cause des interruptions liées à la pandémie. Ces enfants représentent la plus grande inéquité de la société et ils ne sont pas protégés contre toutes les maladies évitables comme la rougeole ou la varicelle qui peuvent les rendre handicapés à vie. Les services habituels tels que l'immunisation des enfants au niveau sanitaire pourraient générer 2 millions d'enfants touchés âgés de moins de 2 ans qui sont en danger. Et donc aujourd'hui, nous avons une vraie possibilité de vacciner parce qu'on a compris l'importance de la chose. Et tout ce que l'on a vécu pendant la crise de la COVID-19 peut être utilisé pour défendre le droit de tous les enfants d'avoir une vaccination et de créer un monde vaccinal beaucoup plus équitable. Comme le DG l'a dit, il y a des difficultés mais aussi de vraies opportunités. Et pour se saisir de ces opportunités, il faut être conscient de la réalité des migrants, des personnes déplacées et de la vaccination parallèle. L'Inde et le Pakistan, par exemple, ont vu la plus grande augmentation du nombre d'enfants non vaccinés du tout en 2020. Ces pays accueillent les plus grandes populations de personnes déplacées en interne et migrants du monde. Et en même temps, les pays d'origine, ils sont aussi pays d'origine de millions de travailleurs migrants. Avec le lancement du Fonds d'équité, nous, au sein du Gavi, essayons de créer un nouveau partenariat humanitaire. Et nous essayons de nous attaquer à ces difficultés de façon articulée, globale, exhaustive, de la façon dont a décrit le directeur général Gavi et l'OIM. Récemment, on a créé un nouveau partenariat le 24 novembre 2020. Nous collaborons à présent avec l'OIM dans le Soudan du Sud, qui est un exemple qui peut être extrapolé vers d'autres pays. En conséquence de notre accord de 2019, la réponse rapide de l'OIM a été déployée avec une organisation de la vaccination pour connecter des populations isolées. L'OIM a aussi soutenu le Soudan du Sud pour limiter les conséquences graves de la COVID-19, en commençant par des traitements, des soins et du contact de l'information. Nous pensons que notre partenariat avec l'OIM est une première étape vers le fait de ne laisser personne en dehors de l'immunisation et pour comprendre la réalité et l'importance de contacter et de toucher tout le monde, tout particulièrement les plus vulnérables, les plus marginalisés. Nous sommes tellement sûrs que le soutien de l'OIM pour les migrants, y compris les populations déplacées et réfugiées, pour permettre d'articuler l'immunisation et les aides sanitaires, va jouer un rôle crucial, un rôle moteur vers le rôle universel d'immunisation et de bien-être pour tous. Nous sommes tellement heureux que le partenariat ait été signé avec l'OIM, vise aussi à faciliter la collaboration pour garantir le lien et l'intégration des réfugiés dans les efforts de vaccination en collaboration avec l'OIM. Nous espérons pouvoir améliorer l'accès des migrants au vaccin et que ceci ouvrira la voie pour que d'autres services essentiels leur soient offerts. Donc, nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir inclus, de nous donner la possibilité de faire ceci. Merci. Merci. Merci, M. le directeur général de l'OIM et Mme la directrice adjointe de l'Alliance Gavi. Avant de commencer avec la première table ronde, impact de la COVID-19 sur la mobilité. Merci. Merci.